Voici le profilé 680 Liseo en version Limited Edition de chez Bursner avec son implantation bien particulière. J'ai déjà présenté une implantation similaire de deux autres constructeurs, Bavaria et Notin pour ne pas les citer. Euh, je viens de le faire. Ce profilé de moins de 7 mètres avec un moteur Citroën a-t-il de quoi rivaliser ? Voici une battle de plus. Et comme c'est la première découverte de ce constructeur, je te retrace l'histoire de Bursner qui aujourd'hui fait partie du groupe américain Thor. Et c'est maintenant ! Salut queurs et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y trouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et je vais encore plus loin avec mon bloc et ses différentes rubriques telles que comment ça marche, mes ressources, mon support, mon agenda, etc, etc, etc. Tu l'as compris, il y a des tas de choses à découvrir. Le lien est en description de cette vidéo. Aujourd'hui, Bürstner fait partie du groupe allemand réputé Himmer, qui lui-même a été racheté par le leader américain du secteur Thor. Thor, Thor, Thor ! Mais l'histoire a commencé il y a un peu moins de 100 ans, en 1924, dans une menuiserie allemande à Kjell-Meimmel. J'espère que je prononce bien. C'est à la frontière franco-allemande, à 8 km de Strasbourg. Jacob Bürstner avait 30 ans à l'époque. Le nom de ce constructeur ne changera jamais. C'est tellement rare que je me devais de le souligner. C'est son fils Gerhard, Gerhard Bürstner, 34 ans plus tard, qui est à l'initiative des premières caravanes. En réalité, c'est en partenariat avec une autre entreprise spécialisée de la construction de châssis. Le menuisier aménageait l'intérieur de ses toutes premières caravanes. En 1973-73, le constructeur se délocalise à 70 km de la menuiserie historique, 70 km, et de l'autre côté de la frontière, à Wissenburg, en France. C'est un patelin que je vais devoir aller découvrir. Les bâtiments, ils sont plus adaptés pour la production qui continue à se développer. Et c'est au même moment que cette entreprise se mue en société qui s'appellera Bürstner GmbH. Ne me demandes pas ce que ça veut dire et je n'ai même pas pris le temps à les chercher. C'est en 1986 que le premier camping-car capucine sort de la chaîne de production de l'entreprise Bürstner. Et c'est sur un châssis Ducato de chez Fiat. Déjà. Le profilé arrive deux ans plus tard. A l'instar des autres constructeurs, les véhicules n'ont cessé d'évoluer et de s'améliorer. Et c'est en 1998-1998 que Bürstner est intégré au groupe allemand Rimmer. Je souligne qu'aujourd'hui encore, Bürstner construit toujours des caravanes. Contrairement à beaucoup d'autres constructeurs qui ont plutôt arrêté la caravane au profit des camping-cars. Voilà pour l'histoire. Au véhicule à présent. Le poids à vide en ordre de marche est de 3,65 tonnes pour un PTAC de 3,5 tonnes. Tu pourras augmenter ce PTAC jusqu'à 3,6 tonnes. En version véhicule léger, il te restera donc plus ou moins 400 kg utiles. A deux, ça peut passer. A plus, c'est pas certain. Ce n'est pas un châssis alco, mais tu as quand même droit à un double plancher technique. Ce qui augmente l'isolation du plancher évidemment. Et c'est bien un 4 places carte grise, 4 couchages et 4 places repas. Et tu pourras tracter un attelage jusqu'à 2 tonnes. Côté dimension, c'est un gabarit plutôt court. Et ça, c'est possible au lit arrière, qui n'y est pas. Tu comprendras après. 7 mètres de long, moins 1 centimètre. 2,30 mètres de large et 2,95 mètres de haut, 2,95 mètres. La hauteur intérieure déclarée est d'un peu plus de 2 mètres. Les parois extérieures sont en alu et le toit et le sous-bassement sont en polyester. Le polyester résiste beaucoup mieux en cas de grêle. Donc, c'est un bon compromis. C'est un porteur Citroën de 2,200 mètres de 140 chevaux. On voit ce Citroën sur de plus en plus de véhicules aujourd'hui. Probablement que la hausse des prix du châssis Fiat y est pour quelque chose. Sache que tu as droit à des capteurs de pression de pneus en série. Et ça, c'est plutôt rare. C'est un plus qui te tranquillisera l'esprit. La batterie est en principe une 95 ampères, 95. Mais il faudra vérifier auprès de ton distributeur. Car je pense que c'est une simple batterie au plomb. L'AGM se retrouvant dans la liste des options. Renseigne-toi auprès de ton distributeur. Car plusieurs marques, comme chez Trigano par exemple, ne livrent pas les batteries avec les véhicules. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres et 19 litres pour ton adibou. Le réservoir d'eau propre est de 120 litres et 90 litres, 90 litres pour les eaux usées. 30 litres de différence, pour moi c'est de trop. Mais des solutions existent. Je t'en mets une dans la description de cette vidéo. C'est un chauffage chauffe-eau Truma au gaz de 6000 calories avec son voileur d'eau chaude de 10 litres. Pas de soucis à prévoir. Le frigo est un trimix de 142 litres. Pas de soucis pour deux ou trois. Mais quatre. C'est un peu juste. Le lit pavillon t'offre 1,60 m de large sur 2 m de long. Et bien c'est un lit aussi grand que dans la chambre de ma maison. Par contre, si vous voyagez à quatre, l'autre lit est un lit d'appoint. Et comme l'intitulé l'indique, c'est en cas d'obligation de dormir dessus. Pas à cause de sa taille, il fait 1,30 m sur 2 m. Mais à cause de ses coussins qui sont ceux du salon. Tu pourras choisir entre cinq finitions pour recouvrir tes sièges. Cela va du full tissu au full simili-cuir en passant par un mix des deux. C'est un salon face-face. Et pour terminer, c'est la première fois que je le vois proposé sur un véhicule. Tu as une Smart TV et une antenne 4G. Pour moi, c'est un réel plus pour ceux qui aiment Netflix ou YouTube pour regarder la chaîne Le Petit Marcel. Allez, découvrons ce profilé Bursner. J'essaye une nouvelle manière de te présenter un véhicule. En général, je tiens ma caméra pour te faire découvrir le véhicule. Ici, je l'ai mise fixe. Et on va voir ce que ça donne. Je suis intéressé que tu me dises si tu préfères cette manière de présenter ou bien l'autre manière. Ou bien si peu tes choix que les deux sont aussi bien l'une que l'autre. Merci pour ton feedback à ce sujet. C'est tout à fait l'avant d'un Citroën Jumper. Donc, il n'y a rien de spécial à dire dessus. Contrairement évidemment à pas mal d'intégrales, les lave-glaces sont sur fixe. Ils doivent passer au-dessus, j'espère, parce que ce n'est pas toujours le cas. Je ne vais pas le faire aller, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est juste ce que je voulais te dire. Les optiques très classiques, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu n'as pas d'anti-brouillard, mais je suppose que c'est en option, si ça t'intéresse évidemment. Moi, personnellement, c'est de l'argent que je ne mettrai pas parce que je ne compte pas rouler quand il y a du brouillard. Tu vas me dire, ça dépend à quel moment. Mais en tout cas, moi, je ne compte pas aller en Angleterre. Un beau logo Bursner, mais pas grand-chose à dire. J'ouvre le capot. Le côté positif de cette manière, c'est que je peux utiliser mes deux mains pour te présenter évidemment les choses. Tu vois ? Voilà. Alors, le moteur, je ferai un zoom pour que tu voies, mais le moteur est très classique. J'en ai déjà montré, je pense, sur les Carado, par exemple. Mais c'est très classique, il n'y a rien de spécial à dire. Mais comme ça, tu auras vu l'intérieur parce que certains abonnés me l'ont demandé. Donc, je me dis, ça ne prend pas de temps de le montrer. Ce sont des jantes en 15 pouces, des jantes tolées et ce sont des pneus Continental Vanco Camper. Ça ne se fait pas sur tout, c'est pour ça que je trouve que c'est assez important de le préciser. La poignée est en couleur métallisée et ça, c'est plutôt chouette. Sinon, la porte, c'est tout à fait classique. Donc, cela ressemble vraiment à l'ancienne porte de chez Fiat. Tu as le porte-gobelet qui est là, mais ce n'est pas Fiat, c'est Citroën. Donc, tu as vitepoche, etc. Le porte-gobelet est bien trop bas pour quand tu roules parce que c'est des deux côtés la même chose. C'est inaccessible. Mais il y a probablement d'autres porte-gobelet à l'intérieur. Les vitélectriques, tu as des stores Rémy, très classiques. Ce n'est pas ceux qui s'ouvrent comme un éventail. Mais écoute, l'occultant est là, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont des beilles affleurantes. De ce côté-ci, c'est la seule beille qu'il y a, mais c'est une coulissante. Et c'est très bien parce que tu es sur une porte XXL. Et ça, c'est très, très, très bien. Mais ça veut dire que quand tu l'ouvres, tu ne casseras pas, tu ne risqueras pas de casser ta fenêtre. Et ça, c'est vraiment top. Le look and feel, c'est l'ISEO classique. Mais bon, celui qui ne connaît pas, tu aimes ou tu aimes pas. Tu as le chauffage Truma qui est ici et qui est vraiment juste à côté de la fenêtre. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir le détecteur d'ouverture de fenêtre. Et ça, c'est pas mal. Comme tu le vois au-dessus, tu as un grand store qui fait toute la longueur du véhicule et avec un éclairage tout le long. Et ça, c'est top. La porte XXL, comme je te l'ai dit, avec une grande fenêtre. Tu as... Voilà. Bon, c'est la première fois que je vois ce type de porte. Et c'est vraiment pas mal. J'ai même envie de te dire, c'est la première porte que je trouve aussi bien. Parce qu'elle est XXL, mais tu vois, ils l'ont bien équipée. Tu as des petits vides poches, tu as encore de quoi insérer quelque chose, tu sais, n'importe quoi. Une baladeuse, tu peux le mettre aux deux. Tu as une poubelle. Donc, c'est pas mal. Avec forcément l'occultant. Et tu as vraiment deux grandes poignées. C'est pas mal. Alors, ça fait fort plastique, je te le concède, mais personnellement, comme elle est équipée, elle est vraiment géniale. Je vais te le montrer après, mais tu as des charnières, comment est-ce qu'on dit, des charnières invisibles. Regarde. Quand tu fermes, tu ne vois pas de charnières. Donc, voilà, tu vois les charnières. Et puis, la fermeture, elle est tout à fait différente des autres. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est bien, parce qu'elle est bien bloquée, quoi. C'est vraiment pas mal. Je ne te l'ai pas dit, mais c'est à deux points de fermeture. Tu vois, c'est vraiment... Vraiment, je suis assez impressionné par cette porte. C'est de bon augure. Pour le reste, donc la marche électrique. Voilà. Je te l'ai montré, mais ce n'est pas compliqué. Tu pousses sur un bouton. Voilà. L'intérieur, évidemment, on le verra plus tard. Une grande porte moustiquaire. Vraiment, ça me plaît bien. Tu vois, les deux grandes grilles, ça veut dire que c'est un grand frigo. Ici, c'est la cassette WC. Voilà. C'est une tête forte. La cassette, c'est le même que dans mon véhicule. Et là, tu vois, tu as, pour mettre le filtre à charbon, et tu as l'emplacement pour mettre un SOG, mais tu n'as aucun des deux. Donc, tu peux demander à ce qu'on te le fasse. Moi, personnellement, je le ferai. C'est assez important. Et tu pourrais avoir, si tu as des bidons assez étroits, de la place pour mettre ton produit bleu, pour mettre dans les toilettes. Voilà. Tu vois, tout est vraiment bien rangé de ce côté-là. Tu n'as rien qui traîne, comme je te montre des fois sur d'autres véhicules. Et ici, c'est pour mettre ta cassette à charbon. Et là, tu as de quoi trouver l'orifice pour pouvoir mettre un SOG. Bon, rien de tout ça n'est dessus, mais c'est dans l'option. Et évidemment, ce n'est pas non plus un véhicule qui est hors de prix. Donc, il est normal qu'il y ait des différences, évidemment. Une seule poignée. Pas mal. Et tu vois, tu as deux fermetures. Et attends, franchement, il y a des véhicules nettement plus onéreux que celui-ci qui n'a pas ça. Vraiment, félicitations, Bursner. Et tu vois, tu peux même les ouvrir de l'intérieur. Donc, on ne saura pas t'enfermer dedans. C'est pas mal, quoi. Alors, tu vois, ce n'est pas forcément large, mais il y a de la logique. Parce que quand c'est un véhicule court, tu n'as pas non plus une place trop grande. Ceci, c'est des coussins pour faire le deuxième lit en dessous du premier que je te montrerai après. Tu as... Alors là, je te parlais dans un autre véhicule que j'ai fait rapido pour ne pas le nommer. Et en général, c'est plutôt dans les modèles français où ça se passe, où ils ont juste une sorte de caoutchouc. Je disais que c'était mieux un blender. Eh bien, ici, c'est le cas. Je vais te le montrer de plus près, mais c'est pas mal. Il y a même un renfort métallique ici pour ne pas que tu abumes le joint. Ça, c'est pas mal. Tu as une lampe. Je ferai le même reproche que je fais à beaucoup de véhicules. Il devrait y en avoir une deuxième de l'autre côté. Parce que si tu es de l'autre côté où il fait noir et que toute ta soute est remplie, eh bien, comment est-ce que tu fais pour avoir... Il faut que tu viennes ouvrir cette porte pour pouvoir allumer la lampe pour aller de l'autre côté. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je ne te dis pas qu'il faut mettre une lampe de chaque côté, mais au moins un interrupteur de chaque côté. Ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être la base. Pour moi, évidemment, ce n'est que mon opinion. Surtout qu'un interrupteur, ça ne coûte rien. Tu vas me dire qu'on peut le faire en plus, mais il y a un moment où je pense qu'en voyant l'évolution des prix, c'est des petits plus qui faciliteraient la vie des clients. Je l'ai dit, une prise 220 volts, tu as une règle d'arrimage et c'est vraiment pas mal. Voilà, tu vois là, tu as pour le chauffage et tu en as deux. Il y a des véhicules qui sont plutôt réputés plus haut de gamme que ceux-ci, qui n'en ont même pas deux, des chauffages, des orifices de chauffage. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, tu le vois, tu as une porte pour aller de l'autre côté, pour être à l'intérieur de la cellule. Tu vois la règle d'arrimage et tu vois le fameux blender que je te parle. C'est vraiment pas mal. Et là, évidemment, au-dessus, tu as la manivelle pour pouvoir ouvrir ton store extérieur. Ce sont des belles grandes optiques. Ce n'est pas du LED. Mais bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. C'est un arrière classique à Bursner. Moi, je les trouve pas mal. Elles sont assez hautes. Moi, ça me va bien. Vraiment, j'aime bien. Voilà. Tu as une caméra arrière et le logo au-dessus, c'est un stop aussi. Donc, c'est original, ça. La caméra, c'est une domotique. Bon, elle est placée vers le bas. On va voir ce que ça donne. Mais je pense parce qu'elle n'est pas encore bien placée. Mais il faut savoir que même si toi, tu l'as et qu'elle n'est pas bien orientée, ce n'est pas compliqué. Tu as des petits caches et puis tu as des clés à laine. Tu as des vis à laine. Tu règles et c'est vite fait. Alors, la même chose au niveau pour caler la porte. Tu as toujours une poignée. Et ça, vraiment, je le répète, c'est super. Alors, autant les charnières, c'est super. Autant ça, bon, c'est le niveau de ce type de véhicule. Il n'y a pas de feutre, etc. Mais l'isolation aujourd'hui, c'est clair. Toutes les marques mettent en avant qu'ils sont de classe 3, qu'ils savent, en démarrant à moins 15 degrés, en quelques heures, ils arrivent à plus 20 degrés. Il y a un paramètre dont ils ne parlent jamais. C'est la quantité d'énergie pour arriver et combien d'énergie il faut à l'heure, il faut pour pouvoir garder cette température par ce froid-là. Ça, ce serait une bonne mesure. Parce qu'ici, s'ils te mettent un gros chauffage, ça va aller vite. Mais tu vas chauffer tout le temps, tout le temps, tout le temps pour garder la température. Donc, ce n'est pas forcément économique. Donc, moi, cette histoire de classification, d'isolation, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais tu as des boîtes à conserve de vannes où c'est un truc qui est fermé et qu'on rajoute à l'intérieur de l'isolation plus ou moins dans les portes, etc., qui réussissent à avoir la même catégorie qu'un camping-car, qu'un motorhome qui, lui, a vraiment les parois qui sont avec l'isolation comprise dedans, etc. Donc, je pense que c'est un argument de vente qui n'en est plus un. C'est un peu comme dans les campings. Tu as une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. Mais c'est selon les équipements qu'ils ont. Si tu as des sanitaires avec le papier WC ou pas, si tu as une cour de jeu pour les enfants, etc. Mais ça ne te dit pas la cour de jeu, comment elle est. Ça ne te dit pas les sanitaires, comment ils sont. Ça ne te dit pas les emplacements, comment ils sont. On te dit, pour être un cinq places, pour être un cinq étoiles, il faut que tu ailles un minimum 60 mètres carrés de terrain ou 80 mètres. Je n'en sais plus trop rien. Mais ça ne te dit pas s'il est plat, s'il est incliné, s'il est stabilisé, etc., etc. Donc, tu vois, c'est un peu la même chose pour l'isolation. Voilà, fin de la parenthèse. Allez, on continue. Évidemment, c'est la même largeur de l'autre côté. C'est vraiment tout d'une traite. Elle est grande. Et alors, l'avantage, c'est que, et ça, je l'ai déjà vu sur d'autres. Voilà. Je cherchais un aimant, mais il n'y a pas d'aimant ou une lichette pour fermer. En fait, c'est un truc qui bloque là. Donc, tu pourras mettre quelques cadavres debout, pour autant qu'ils soient bien raides dedans. Je rigole, évidemment, parce que de toute façon, on ouvrira la porte, on les verra. Voilà. Donc, c'est une très grande porte. Et regarde. Tadam ! C'est vraiment immense, quoi. Tu as de quoi mettre. Et c'est bien, parce qu'on dit toujours largeur, largeur, mais il y a des choses où tu peux très bien mettre en hauteur. Vraiment, c'est très bien. Alors, tu le fermes, tu vois, c'est très simple. Et tu sais rentrer par ici, s'il fait vraiment trop dégueulasse, tu as une possibilité de rentrer par ici. Chausson Challenger, par exemple. Je trouve que c'est mieux abouti parce que tu sais vraiment rentrer dedans. Tu sais vraiment rentrer dans le corps de ton habitacle. En rentrant par ici, il y a même une marche en plus, etc. Donc, ça, ce côté-là, ils ont vraiment bien recherché les choses. Mais c'est bon pour quelqu'un qui fait du ski, par exemple. Ou alors, peut-être quelqu'un qui fait de la randonnée. C'est pas mal, tu retires tes chaussures, etc. Donc, ça, tu ne salis pas l'intérieur. Mais ici, l'idée est un peu la même. Il faudra un petit peu t'abaisser. C'est pas la même chose. C'est pas aussi facile. Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne manière de présenter une implantation différente. Allez, on continue. Limited edition. Des feuilles affleurantes, réellement affleurantes. J'attendais de le voir parce que de l'autre côté, c'était une glissière. Mais ici, c'est vraiment réellement affleurante. Curieux de savoir si ça va être des cliquets. Je pense que c'est des cliquets et ça, ce serait dommage. Mais en tout cas, c'est pas mal. Les bonbonnes de gaz, je vais te les montrer. L'électricité. Je vais te le montrer, c'est pour l'eau. Donc, tu vois, les charnières, les ouvertures sont très faciles. C'est très bien. Ça, c'est le kit crevaison. Et ici, c'est pour tes bonbonnes. Alors, en métal, c'est du solide. Un blender en dessous. C'est très bas, donc ce sera facile à mettre. Par contre, tu n'as pas les lire. Je suppose qu'ils t'en mettent au moins une. Tu n'as pas un inverseur. Tu n'as pas le crash sans sort. Donc, ça, c'est des suppléments qu'il faudra que tu prévailles d'avoir pour ton véhicule. Si tu veux rouler avec le gaz ouvert. Parce que si tu as un frigo Tremix, tu as intérêt à l'avoir si tu veux l'utiliser comme frigo en roulant. Comme je te l'ai dit, l'électricité. Et ici, c'est le côté réserve d'eau. Tu vois ? Voilà. Donc, c'est un peu spécial. Voilà. C'est comme ça que tu remplis ton citerne. Bon. Ça, personnellement, je ne trouve pas extraordinaire. Bon. Voilà. Mais c'est moi. Je trouve que c'est quand même mieux quand tu as quelque chose que tu peux mettre ton tuyau, le connecter. Parce qu'ici, soit tu vas le plonger dedans. Enfin, voilà. Ce n'est pas aussi facile que d'habitude. Et là, tu vois, tu as le système, évidemment, de sécurité quand il gèle. Et ça, c'est pas mal du tout. Mais ça devient un standard. Il y a vraiment que, j'ai envie de dire, peut-être chaussons Challenger qu'ils ne l'ont pas. Et encore, peut-être que sur les finitions les plus élevées, ils l'ont. Mais en tout cas, voilà. Comme d'habitude, souci. Et là, je pense que je prends LMC, par exemple. Il a réussi, malgré que c'est un profilé, à finir ici avec une patte qui rentre derrière. Et ça fait comme forte. Il faut que tu ailles la porte ouverte pour pouvoir avoir accès. Et ça t'évite de devoir mettre des bouchons à serrure ici. Parce que la D-Blue, ça ne coûte pas cher. Mais on peut t'embêter avec. Voilà. La porte, c'est la même chose que de l'autre côté. J'ai juste envie de te dire, réglage de tes rétroviseurs. Lève-vite électrique et tu auras le verrouillage centralisé de l'autre côté. Frein à main, évidemment, manuel. Quand je dis évidemment, ce type de véhicule, c'est souvent le cas. Alors, tu n'as pas de trappe. Mais ce sera peut-être explicable après. On va voir. De ce côté-ci, tu vois, tu as un grand espace pour mettre des choses. Tout est toujours bon à prendre. Là, c'est tous les interrupteurs, évidemment. Et puis, alors, le reste, on va le voir plus haut. Mais tu vas voir, il y a des choses intéressantes à voir dedans. Au niveau de la marche, on va tester. Tu vois, ce n'est pas encore tout à fait assez large. Mais quand même, à peu de choses près, en tournant un peu comme ça, tu pourras fermer la porte sans problème. Donc, ça peut passer ici. Ça peut passer. Quand il pleut dehors et que tu dois vite refermer la porte. Je ne sais pas si tu te rends compte du salon. C'est vraiment un immense salon. Roller Team présente quelque chose de similaire avec un autre look and feel. Ça, ou tu as un moutin, pas. Mais ici, il est vraiment super large. Voilà, l'avant, comme ça, tu vas le voir. Voilà, c'est un Citroën, forcément. Tu as de l'espace ici. Mais on va voir ça en détail. Voilà, voilà. Là, tout le bloc où tu auras ta TV. Mais je vais te présenter tout ça, évidemment. Le bloc cuisine, qui est différent, tu vois. Et alors, la chambre à coucher. Ah non, il n'y a pas de chambre à coucher. Voilà, c'est ce que je t'expliquais. Et effectivement, il y a quand même quelques constructeurs qui le présentent aujourd'hui. Le grand frigo Slim. C'est pas mal, hein. Vraiment, il est beau. Tu vas me dire. Je dis que c'est pas mal, parce qu'en look, il est pas mal. C'est pas le Tetford, le premier Tetford de gamme, quoi. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Tu as, et là, je vais te le montrer, le seul lit. Mais c'est un immense lit, hein. Donc, tu peux avoir un lit ici que je vais te faire découvrir. Et puis, tu peux encore mettre un lit d'un point ici en dessous. Il ne faudra pas être claustrophobe, seulement. Mais donc, tu as la possibilité de le faire pour dormir à quatre. Et tu as vraiment un immense espace de séjour, quoi. 100% utilisable pendant la journée. Et ici, évidemment, une belle grande douche. J'ai envie de dire, déjà, dommage, mais c'est à vérifier. On verra bien. Avec le passage de roue, tu as évidemment des grands miroirs. J'allume et tout comme ça. Voilà. Donc, tu as une grande douche. Mais j'ai peur que le passage de roue ne soit un petit problème. Tu as ici, pour aller dans la soupe, comme je te l'expliquais. Et ici, c'est le côté de la toilette et de ton lavabo. Voilà. Allez, regarde comme c'est beau, quand même. Alors, écoute, c'est le très classique Citroën. J'ai envie de dire Fiat, parce que c'est tout à fait la même chose. On ne va pas trop s'étendre dessus. Boîte manuelle. C'est la finition. Ce n'est pas la finition avec le pommeau au cuir, etc. Ça, c'est une option, par exemple, que moi, je prendrais. Parce que c'est quand même important d'avoir un certain confort quand tu fais des longs voyages. Mais sinon, à l'intérieur, ça ressemble tout à fait à mon Fiat qui date de 2020. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tu as en dessous deux portes coblées et une chance. Parce que ceux de la porte, comme je te l'ai dit, c'est inaccessible. Tu as, et ça, c'est très bien pour rien faire, le rétroviseur. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ils les laissent. Des fois, ils ne les laissent pas. Voilà. Mais sinon, c'est très classique. La radio, à mon avis, ça te permet d'avoir le CarPlay et de te mettre ton smartphone ou ta tablette, par exemple, ici et de rouler avec comme GPS parce que tu n'en as pas un dessus. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui, moi, ne me dérange pas. Par contre, tu sais, connecter ton téléphone dessus. Tu as quand même sur le volant, c'est quand même pas mal. Il est quand même complet, même s'il n'y a pas tout en cuir pour régler ta radio pour ton téléphone. Donc, c'est vraiment pas mal. Évidemment, alors, le régulateur de vitesse est là sur le côté avec le limiteur de vitesse. C'est vraiment comme le mien actuellement. Tu as l'aide à la descente, l'anti-patinage. Donc, ça, c'est pas mal. Erco manuel, de nouveau, sur ce type de véhicule, c'est plutôt classique. C'est des options. Moi, personnellement, quand je fais beaucoup de route, c'est quand même plus agréable d'avoir un Erco automatique. Mais nouveau, c'est un choix. Tu vois, ça, c'est pour ta radio. Là, c'est pour pouvoir continuer à avoir ta radio, même quand le contact est coupé. Donc, ça, tu as quand même de la musique, si tu veux. Que dire de plus ? On va regarder les stores Rémy. Là, c'est très classique. C'est comme d'habitude. Ceux qui sont assis, ceux qui sont à droite, peuvent se regarder. Et ceux qui sont à gauche, sont obligés de regarder la route. Moi, je trouve qu'ils pourraient faire l'inverse de temps en temps. Ouais, je rigole. Vie de poche, forcément. Ici, tu en as un. Encore un ouvert. Ici, le vide-poche qui est refroidi avec l'Erco. Ce n'est pas un frigo, mais qui fonctionne avec l'Erco quand l'Erco va. Et alors, l'estore. L'estore Rémy. Voilà. C'est vraiment des occultants en point. Ce ne sera pas quelque chose qui va t'isoler au niveau température, calorifique. Truc et astuce. Ceux-là, quand tu les restes, par exemple, 15 jours ou 3 semaines dans un camping, sache que ça risque de coller. Donc, tu mets du papier collant. On appelle ça du papier collant. Je ne sais pas comment vous dites. Dans votre région. Sur les deux côtés. Et ça collera. Donc, ça se fermera avec les aimants. Mais ça se décollera facilement. Alors, tu vois, l'absurdité de la chose. Ça, tu ne t'en utilises pas puisque tu ne vois pas à l'arrière. Sauf si tu dois surveiller tes enfants, peut-être. Mais enfin, je ne pense pas que c'est pour ça qu'ils l'aillent laissé. Et d'un autre côté, ils doivent découper pour l'isolation. Voilà. C'est un petit truc parce qu'il y en a d'autres. C'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup moins intéressant. Mais je trouve que c'est une absurdité. Sur les côtés, je te l'ai montré. Ça occulte. C'est pour ne pas qu'on te voie. Mais même, tu auras quand même de la lumière si tu dors pendant la journée. Voilà. Ça, c'est le compteur. Réalisé spécial, tu vois. Voilà. De ce côté-ci, le start and stop. Tes anti-crash à l'arrière pour régler les optiques avant. Ton régulateur de vitesse. De ce côté-là. Voilà. L'airco, j'en ai parlé. Le verrouillage centralisé. Les anti-dégivrages pour tes rétroviseurs. Voilà. Alors, les sièges. Écoute, les sièges. Je trouve que tous les véhicules que je suis occupé de faire pour le moment, ils ont vraiment des sièges différents, mais sont aussi agréables. Je ne sais pas. Parce qu'avant, je me rappelle, il y a 10 ans de ça. Un peu plus de 10 ans même. Les premiers véhicules que j'avais, c'était vraiment le siège du Fiat du 4. Bon, il fallait vouloir. Mais bon, voilà. C'était quoi que ça ? Ici, tu as vraiment des sièges super intéressants. C'est du simili-queer avec du tissu et qui correspond vraiment à l'arrière. C'est vraiment super joli. Les accoudoirs, évidemment, c'est classique. Je veux dire, il y a trois catégories pour moi. D'abord, ceux où c'est d'origine et tu as vraiment un truc dur au-dessus. Tu as le milieu de gamme, je veux dire, où là, on recouvre le dessus. Tu vois, comme ceci, avec une partie, mais ça reste du plastique. Et puis, tu as les hauts de gamme où c'est vraiment tout recouvert. Voilà. Mais ça, ce n'est pas des trucs... Tu le sais, c'est plus en look and feel qu'en utilité, quoi. Parce qu'un accoudoir, c'est un accoudoir. Pour autant, je veux dire, le milieu de gamme ou le haut de gamme, le milieu de gamme fait très bien l'affaire, quoi. Voilà. Ce n'est plus que du look and feel. L'autre, c'est un peu moins agréable quand tu roules, quoi. La matière est différente et c'est moins agréable. Mais sinon, regarde. C'est vraiment... Tu as vraiment des soutiens sur le côté, des soutiens... Vraiment, il s'améliore. Il y a l'épaisseur. Je ne sais pas si tu vois l'épaisseur. Évidemment, il se tourne comme les Fiat, comme les Citroën, etc. Ceci, tu peux l'avancer, le reculer par où que tu sois. Que les Ford, ça reste fixe là et c'est beaucoup moins facile, quoi. Donc, vraiment, félicitations, Bursner. Si quelqu'un sait ce que c'est, je veux bien qu'il me le dise. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Tu as de l'espace, tu vois, ils ont mis un petit arrêt, tu en as encore un là. Donc, mets un bubblegum ou un feutre là sur l'avant parce que sinon, ça va te faire du bruit quand il va rouler. Voilà. Effectivement, je te l'ai dit, il s'ouvre. Le sunroof que je parle, forcément. Voilà. 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 Et c'est des vis. Je vais l'ouvrir, comme ça, ça va aérer parce qu'il fait très chaud. On est le samedi 18, ils annoncent 34-35 degrés où je suis. Donc, voilà. Tu as évidemment un occultant. Le moustiquaire. Très bien. Très bien. Je te rappelle que les sunroofs, en tout cas celui-ci, c'est un double vitrage. Donc, c'est pas mal. Bon. Ici, et il faut quand même le souligner, il y a des véhicules qui sont réputés plus haut de gamme que ceux-ci et qui ne l'ont pas. Ici, c'est du tissu, quoi. Tu vois, c'est vraiment bien. En termes d'isolation acoustique, c'est extraordinaire. Quand il pleura, tu ne te réveilleras pas à cause de la pluie, quoi. Et alors, tu vois, c'est bien fini parce que c'est quand même avec un semi-cuir. Vraiment. Et là, c'est du feutre vraiment super. J'ai envie de dire super. Voilà pour l'avant, tu vois. Et tu n'as même pas de marche alors que c'est un profilé et qu'il y a souvent des marches dessus. Donc, c'est pas mal du tout. Je m'arrête juste deux minutes pour te dire. C'est la première fois que je viens dans cette concession. C'est pour ça que je réussis à te faire découvrir trois marques différentes. Il y en aura même plus. Il y a de l'Adria, il y a des Camper Rêve. Il y a plusieurs marques différentes. Donc, je suis très heureux de pouvoir t'offrir ça. Ça, c'est génial. Mais quand je suis rentré pour aller demander un renseignement au patron, il y avait une personne qui était au comptoir. Et c'était une personne qui me suit sur ma chaîne et qui m'a félicité, etc. C'est vraiment super chouette pour moi de pouvoir rencontrer des gens quand je suis là. Alors que je n'ai pas encore forcément beaucoup d'abonnés. Mais c'est plaisant de voir que des gens sont vraiment intéressés par les informations que je relève, que je veux les plus objectifs possibles. Et je te rappelle d'ailleurs que via mon blog, le site lepetitmarcel.eu, avec un trait d'union entre les mots, tu peux d'abord trouver pas mal d'informations, mais aussi me demander de l'aide, m'envoyer par mail, etc. pour quoi que ce soit par rapport à la recherche d'un véhicule ou quoi que ce soit. C'est toujours avec plaisir que je rends ce service. Bon ben voilà, je voulais te raconter cette petite anecdote qui m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui. Bon, tant qu'on est ici... Ah, ça c'est la première fois que je vois. C'est bien ! En dessous du lit, tu as de la place pour mettre des choses. Et alors là, tu vois, tu pousses dessus et ça les allume. C'est vraiment pas mal. Tu n'as pas la même chose de l'autre côté, mais c'est tout à fait logique parce que là, c'est le moteur qui est là. Et donc évidemment, tu as encore de l'éclairage. Voilà. Là, à mon avis, il y en a une, c'est pour éteindre et allumer en haut. Quand on va descendre le lit, on va voir. Je te l'ai dit, ça peut être tout tissu, ça peut être mi-simili-cuir, mi-tissu. Ici, c'est un mix des deux. C'est des très hauts coussins. Je ne sais pas si c'était intéressant de les avoir aussi hauts, mais tu es bien. Je vais te dire, ce n'est pas les meilleurs coussins que je me sois déjà assis dessus. Mais voilà, tu n'es pas non plus mal. J'ai déjà vu pire. Je ne vais pas te dire encore la marque, mais j'ai déjà vu pire. Donc voilà, c'est un bon compromis. Je mets la position conduite. Là, c'est dommage, c'est du scratch. Mais pour l'histoire du scratch, j'ai un abonné qui m'a expliqué. Il suffit que tu mettes un autre scratch avec un aimant dessus, que tu colles un aimant de l'autre côté, ou que tu le couilles sur ton tissu, et puis le tour est joué. Donc c'est moyen de le faire. Mais je me dis, autant qu'il le fasse tout de suite. Bon, le scratch, il n'est pas bien mis, pour pouvoir ouvrir le siège. Voilà. Et alors ? Le côté super positif, tout est mis. Là, j'ai quand même envie de te dire, c'est top. C'est top. Là, tu as un rangement supplémentaire. Je vais m'assier. Écoute, c'est une vraie place route. C'est rare. Franchement, vraiment, c'est super. Parce qu'en général, c'est plus près, tu as moins d'espace. Non, 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 vraiment, j'ai envie de te dire, félicitations. Alors, je vais te montrer la fenêtre de l'autre côté. Ici, c'est la coulissante, ce n'est pas tellement d'importance. Mais c'est vraiment pas mal. Tu as vraiment beaucoup d'espace et ça, c'est vraiment super. Ce n'est pas des isofixes. Donc, peut-être que de l'autre côté, oui. Je vais voir. Tu as un espace de rangement. Tout est utilisé. Ça, c'est très bien. Tu vois, pour le chauffage, tu as ton chauffage qui est là au-dessus. Donc, en hiver, celui qui sera assis là, c'est bien, il aura chaud. Alors, tu vois, ce gros truc-là que tu vois, en réalité, ça, c'est le bois l'air pour tes 10 litres d'eau chaude. Excusez-moi pour le bruit. Ici, tu vois, c'est fermé, mais ils sont ingénieux. Je vais te l'expliquer, mais ils sont ingénieux. Parce qu'on met ce type d'espace pour l'aération, mais c'est vrai qu'ouvert sur le dessus, même avec des petites grilles, il y a des crasses qui peuvent passer. Ici, c'est fermé, mais c'est ouvert sur les côtés, tu vois. Sur les côtés et en dessous, évidemment. Tu vois, et ça permet en réalité, tu vois, si vous verrez là, ça permet en réalité d'avoir une circulation d'air sans avoir de crasses qui peuvent tomber dessus, quoi. Donc, pas mal. Allez, je referme. Probablement que ce sera la même chose. Les aimants, ce serait mieux. Voilà. Donc, ici, tu as une petite trappe de rangement. C'est bien. Ils utilisent vraiment tout l'espace. C'est vraiment très bien. Et là, tu as encore du rangement. Donc, félicitations. Tant qu'on est là, c'est bien. Vous allez quand même l'ouvrir. Là, c'est ta réserve d'eau. Bon. Là, je t'ai dit les quantités tantôt. Et là, je ne sais pas si tu le vois, mais tu as une prise. Tu vois, tu as une prise. Et ta citerne. Je ne connaissais pas Bersmer, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà. Alors, c'est très joli. C'est bien fermé. Maintenant, tu sais les soulever, évidemment. Parce que sinon, il fait fort sombre. Voilà. Voilà. Donc ça, tu vois, tu as des grandes fenêtres quand même. Alors, je vais te montrer. Là, ce sera plus simple. Mais tu vois, tu auras de l'éclairage. Je trouve quand même que les coussins vont fort haut. Personnellement, je les aurais fait plus courts. Autostar, c'était un peu la même chose. Et le store se coincait dedans. Ce n'était pas forcément top. Et maintenant, sur les modèles, c'est plus bas. Et c'est aussi bien. Moi, personnellement, je le ferais sans problème. Voilà. C'est que la vie du pli Marcel. Alors, la table. Donc, la table, elle bouge, évidemment, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est une grande table. Tu vas voir. Tu as, tu ne vas peut-être pas le voir, mais tu as des pieds qui descendent pour quand tu dois faire le lit en bas. Donc, à mon avis, ça doit être fort stable. Parce que tout est métallique ici, forcément. Tu as des très bonnes charnières. On va la régler un petit peu. Voilà. J'ai envie de te dire, tu as franchement de la place pour 6. Mais 1, 2, 3, 4, tu pourrais être à 4. Allez, 3, très à l'aise. 4, 5, 6, 7. Franchement, tu n'as aucun souci. Donc, ça veut dire que quand tu es dans un endroit avec des amis qui sont dans leur camping-car, on pourra tous venir dans ton camping-car si tu choisis ce véhicule-ci pour taper la carte ou pour boire l'apéro, par exemple. S'il pleut, on ne sait jamais. Et si, en plus, tu mets l'airco, peut-être que ça te permettra d'être au frais quand il fait une chaleur abominable dehors. Voilà. Donc, ça, la table, elle est géniale. Tu as l'espace, elle est bien mise et tout. Et tu as vu, on la bouge un peu comme on veut. Maintenant, j'ai vu mieux sur d'autres. Au niveau de la table portefeuille, elle ne fera pas de bruit quand tu roules. Mais pendant ce temps-là, je ne sais pas, tu manges, ce n'est pas agréable. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Pour ne pas le nommer, Rapido, celui que j'ai publié il y a quelques semaines de cela, tu n'as pas ce problème-là. Là, Rapido, il a vraiment fait bien les choses. Donc, peut-être que là-dessus, Bursner devrait travailler un petit peu pour le fait que ça bouge un peu de trop. Mais sinon, la solidité, elle est là. J'ai juste envie de te dire ça. Et le côté, tu vois, ici de nouveau, comme pour beaucoup d'autres, il n'y a qu'un véhicule, je ne sais plus quelle marque c'était, où tu pouvais laisser le réglage de ta table en place. Mais tous les autres, tu dois les retirer, sinon tu ne sais plus rentrer ce qui se déporte dessus. Le pied est un pied très solide. Voilà pour la table. Sinon, c'est vraiment un super espace. Franchement, super. Le bloc cuisine. J'ai envie de dire sommaire, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Tu as un évier moyen. Voilà, je vais juste dire ça. Il n'y a pas d'antigouttes, mais il est design. C'est joli. Mais il n'y a pas de couvercle dessus. Soit. La tac à trois feux. Alors, je te dirais, souvent je te dis trois feux en L, il y en a un qui ne sert à rien, il vaut mieux mettre en deux. Ici, trois, comme c'est sur la longueur, c'est intéressant, tu pourras les utiliser. Tu as le piezo, donc c'est très bien. Félicitations. Je vais quand même te souligner la largeur que tu as, c'est vraiment... Et ça, c'est important. Je peux te dire, quand quelqu'un cuisine et que l'autre doit passer derrière, que ce soit la salle de bain, que ce soit la toilette, que ce soit le salon ou le lit, ce n'est pas facile. Ici, tu as l'espace vraiment super. Il y a de l'espace. Alors, tu n'as pas de crédence. Voilà, ok. Mais, voilà, c'est une sorte de papier peint. C'est aussi plutôt dans les véhicules d'entrée de gamme qu'on voit ça. Tant que je suis sur le plafond, c'est la même chose là. Donc, sur l'avant, tu as du tissu, mais ce n'est pas sur tout le véhicule, c'est juste à l'avant. Ici, c'est du papier peint. Voilà, c'est le niveau qu'il faut s'attendre sur ce type de véhicule. Voilà. Tu n'as pas de crédence, mais c'est lisse ici. C'est du Stradifielis, mais tu n'as rien. Voilà. Donc, voilà. Dix fois que je dis voilà. Alors, pour l'ouverture, voilà. Tu vois, ça, c'est dommage. Encore un avec des cliquets. Je pense que ça, il faudra vraiment qu'ils évoluent dessus. Par contre, ça, c'est beaucoup mieux que sur même des marques qui sont plus réputées, qui sont réputées plus haut de gamme, ça que je veux dire. Tu vois, ce n'est pas les stores de premier niveau. Ce n'est pas les tout haut niveau non plus, mais ce n'est pas mal. Franchement, je préfère celui-là, par exemple, à celui de Rapido. Tu vois, voilà. Ça, je dis, je dis les choses. Ici, c'est un enrouleur. Bon, c'est un peu normal dans le sens que quand tu as un moustiquet, où tu le mets, où tu ne le mets pas. Donc, ça, moi, ça ne me choque pas. Et celui-ci, ce n'est pas enrouleur. C'est très bien parce que les enrouleurs, si tu les laisses fermer pendant l'hiver, etc., les ressorts se détendent et ça, ce n'est pas top. Voilà. Donc, mitigé, mais pas trop non plus. Voilà. Là, tu as au-dessus, tu n'as pas de hot. Voilà. Mais regarde, juste là au-dessus, tu as un hublot 40-40 où tu pourras mettre un turbovent et qui fera bien l'affaire parce que ça enlèvera l'air de beaucoup d'espace. Tu peux même le mettre là si tu veux. Mais moi, personnellement, je le mettrais plutôt ici pour quand tu cuisines que ça parte tout de suite, y compris les odeurs. Les armoires. Alors, les armoires, c'est la première fois que je vois ce type de poignet. Tu vois, c'est en plastique. C'est de nouveau le niveau de ce véhicule. Tu as un éclairage indirect. C'est très joli. Et tu as en plus un spot, mais que tu peux déplacer. Tu peux l'éteindre et tu peux le déplacer. Regarde. Je te le montre. Tu peux le mettre si tu as d'autres véhicules. Tu as plusieurs endroits où tu as des règles d'être comme ça et tu peux aller mettre l'éclairage où tu veux. Il y a des rebords, c'est très bien. Deux côtés. Tu vois, il y a des petits arrêts. Il y en a qui ne le mettent pas ici. C'est très bien. Tu peux les enlever, mais ça t'empêche que ça bouge quand tu roules. C'est grand. C'est des grosses charnières. De bonnes charnières. Tu t'imagines ? Trois charnières. Pour une toute petite armoire comme ça. Ça, c'est top. On va voir. Ah non, il n'y a pas d'amortisseur. Voilà. Mais de nouveau, ça, ce n'est pas extrêmement grave. Rétro-éclairage, rétro-éclairage. Tu n'as pas d'aération. Je n'en vois pas, en tout cas. Je ne vois pas d'aération. Non. Je ne vois pas d'aération. Sur le bas, tu as deux pas de terre. Sur le côté, là, tu as des tiroirs. Il y a un casserolier et deux tiroirs. Ah, et trois tiroirs. Et là, ah, ça, c'est bien. Ils ont même mis une petite armoire pour fermer. Tu vois, ça, par exemple, sur des véhicules d'entrée de gamme, à la limite, ça, ce serait apparent. Ici, tu as quand même... Et en plus, c'est aimanté. Très bien. Un range couvert. Bon, il est petit quand même. Plutôt pour deux que pour quatre. Et tu vois, c'est top quand même. On va regarder. On va regarder en dessous. Voilà. Ça, par exemple, ça, ça ne vaut pas un rapido, par exemple. Voilà. Mais, c'est des petits tiroirs. Donc, ça fera son taf. Tu as encore un tiroir ici. Ça, c'est génial. Donc, les glissières, ce n'est pas les meilleures, mais ce n'est pas les pires non plus. Et tu as un très grand tiroir. C'est bien quand même. Et ici, tu as une armoire de rangement. Tu as pas mal, hein ? Pas mal de rangement. J'aurais envie de te dire, moi, je bricole une tablette supplémentaire. Sauf si madame veut mettre ces casseroles-là, quoi. Mais sinon... Ici, tu pourras mettre un four si tu veux. Personnellement, moi, je ne le mettrai pas. Tu vois, là, au-dessus, c'est pour... C'est pour quoi ? Dans ton avis. Hein ? Ça te permet, en réalité, d'avoir la 4G, d'avoir le Wi-Fi et donc d'avoir ta Smart TV, quoi. Tu vois, là, il n'y aura pas que ta TV qui ira dessus. Je suppose que ça doit être ouvert pour le Wi-Fi pour tout. Mais ça te permet, en fait, grâce à ce câble-là, de brancher ta Smart TV dessus. Et ça te permettra, en réalité, d'avoir le Wi-Fi, en tout cas, le réseau Internet sur ta TV. Et ça, c'est génial. Tu peux, tant que je suis ici, mettre ton câble coaxial ou satellite. Tu as une prise 12 volts, 220 volts, des prises USB pour faire recharger tes smartphones. Tu as le support. Et c'est génial, quand même. Vraiment, tout est vraiment bien pensé. Et ici, tu as une petite armoire. Or, tu ne vas pas mettre grand-chose dedans, mais c'est sympathique. Moi, je trouve que le look and feel est très joli. Voilà, ça, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Le frigo, je pense que je te l'ai déjà montré. C'est un trimix slim, donc long, étroit et long. Voilà, ce n'est pas les plus grands, mais pour deux, tu n'as pas de souci. Trois aussi, quatre, ça devient un peu court. Il est bien, ce n'est pas le premier gamme où c'est un truc tout noir devant. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Je vais faire le lit avant de continuer, parce que j'ai découvert où c'était. Voilà, donc il faudra que tu penses ouvrir le tiroir pour descendre ton lit. Écoute, ce n'est pas mal, très grand. Ce qu'il y a de bien, il faut quand même le souligner, c'est que tu as accès à la porte intégralement. Parce que bien souvent, le lit va devant la porte. Ici, ce n'est pas le cas. Vraiment, c'est génial. Il y a même des tissus pour obstruer les côtés. Super, tu as un hublot devant, tu as de l'éclairage que je vais te montrer, évidemment. Vraiment, le tissu, il est classique. Je ne vais pas te dire, ce n'est pas les meilleurs, ce n'est pas les moins bons. Franchement, ça va être le lit principal, puisque ce n'est que celui-là. Il faudra le tester, il faudra le tester. Et alors, ça arrive, mais il n'y en a pas encore partout. Ce n'est plus des sommets à lattes, c'est un système matelassé. Ce n'est pas mal, il faudra le tester. Je ne vais pas te dire l'échelle. Est-ce que l'échelle est là ? L'échelle n'est pas là. Je ne sais pas où est l'échelle. Je vais fermer le tiroir, peut-être que tu verras. Sans échelle, je ne sais pas monter. Tu as évidemment les sécurités que tu mets et tu laisses. Et ça, c'est bien, parce que ce n'est pas dans tout ça. Tu laisses l'échelle et tu peux sortir, même en laissant les filets de sécurité. Par exemple, si tu as un enfant qui dort encore, toi, tu te lèves, les sécurités sont là. Tu en as de l'autre côté, évidemment, aussi. Mais il est vraiment très grand, ce livre. C'est vraiment top. Tu vois, l'éclairage. Bon, maintenant, je ne vois pas de prise USB, par exemple. J'ai encore regardé après, mais je n'en vois pas là. Donc, ça, ce serait peut-être dommage. Sinon, ton smartphone, tu peux le laisser là. Il n'y a aucun souci. Évidemment, tu es dans un véhicule où c'est le lit principal. Donc, tu n'as pas de rideau, de tenture. Mais tu n'en as pas besoin, parce que vous êtes à deux. Donc, c'est un peu logique, me semble-t-il. Le hublot, c'est des bons hublots, très faciles à ouvrir. Très bien. Allez, je remonte le lit. On va voir si ça va aller aussi vite pour le remonter que pour le descendre. Voilà, voilà. Alors, il faut bien dire que si vous êtes à quatre, tu ne pourras pas le descendre aussi bas. Sinon, les autres, ce seront des crêpes. Ils ne seront pas dormis. Donc, il faudra que tu l'arrêtes un peu plus haut. Ça, il faut le savoir aussi. Ça, ce n'est pas un problème, comme dirait l'autre. Il y a un long moment, j'avais déjà visité un Bursner. Et je peux te dire que sur les quelques années qui sont passées, je trouve qu'ils sont vraiment améliorés. Parce que quand tu vois la qualité du volet, par exemple ici, évidemment, toi, tu ne le vois pas. Mais moi, je le sens, c'est vraiment des bons volets. C'est-à-dire que tu peux regarder là, le dessus. Et ils coulissent vraiment tout seul, quoi. Vraiment, félicitations. Alors, on commence par ici. Tu vois, comme j'ai chaud, mais il est 13 heures, je crois. Regarde ça, c'est extraordinaire. Franchement. Et, hein, bon, regarde, tu as vraiment une grande penderie. Tu n'auras évidemment pas besoin de tout ça. Mais bon, voilà, c'est plus simple pour eux d'en mettre une longue comme ça. Tu as la penderie. Et, tu vois, là, ils ont mis des choses pour que tu puisses rajouter en plus. Tu vois, j'expliquais. Si tu veux aller voir, je pense que c'est le Bilbao de chez Notin, où c'est un peu la même implantation, où il y a une penderie. Eh bien, il n'y a pas tout ça. Et je disais, ça fait beaucoup d'espace pour une penderie. Et en général, ce n'est pas quelque chose qui est le plus utilisé. Eh bien, j'ai envie de te dire. Là, sur le coup, Notin, il devrait peut-être tirer des leçons, quoi, de ça. Moi, je trouve qu'ici, c'est vraiment bien. Ce n'est pas les seuls. Là, j'ai vu d'autres. Je ne tombe plus sur les marques. Mais, voilà. Et, regarde, tu as de quoi... Tu aurais intérêt à bien ouvrir la porte, mais tu as bien vu. Et là, c'est de la glissière. Là, ce n'est pas comme les autres de la cuisine. C'est de la glissière. Vraiment. Et tu as de l'espace. C'est facile d'accès. Vraiment, félicitations. Tu as de l'éclairage, évidemment, dedans. Je dis évidemment, mais... Voilà. Tu sais, chapeau. J'ai envie de dire chapeau. Voilà. Et alors là, évidemment, ici, c'est ton accès à la soute. Donc, tu vois, si tu dois aller chercher des choses, si tu veux sortir sans salir, c'est possible. Il faudra un petit peu bouger, quoi. Bon, là, comme ça, c'est obstrué. Ici, c'est une 220 volts. Les éclairages, forcément. Voilà. Tu as un beau grand miroir, bien illuminé. Une petite barre pour retenir les choses que tu mettras là. Sauf si tu roules comme un fanjo. Ouais, je rigole. Donc, tu as encore de l'espace là. Tu as à chaque fois des arrêts. Ça, c'est très bien. Ça évite que ça ne tombe. Ce n'est pas les plus jolis, mais franchement, c'est quand même pas mal. Tu as pour mettre ton papier au essai. C'est ça. Il y a même des plus haute gamme qui ne l'ont pas. Donc, c'est très bien. Et il est protégé de la flotte. Donc, c'est très bien. Tu as de l'espace. Franchement, tu as de l'espace. Et puis, il y a la toilette. Allez, je vais la tester. Je ferme la porte pour ne pas qu'on me voie. Regarde un peu l'espace. Voilà. Écoutez. Bon, alors, l'espace, tu n'as pas de soucis. Si même tu as des soucis au niveau des intestins, tu pourras passer ta journée ici sans problème. Bravo. Je n'ai rien d'autre à dire. Voilà. Allez, passons la douche. Tu as d'abord de l'espace pour mettre shampoing, gel, douche, bain, mousse, tout ce que tu veux. Tu auras de la place. Bon, c'est du plastique. C'est sommaire. Mais ça fait le taf. Tu n'as rien besoin de plus. Et puis, alors, je vais juste voir ici une chose. Voilà. Voilà, c'est très bien. Voilà. Tu peux être grand ici. Deux mètres, pas de problème. Voilà. Alors, je vais me mettre dedans pour tester. Bon. Écoute. Avec un peu de pratique, tu pourrais t'en sortir même avec le passage de roue. Vraiment. Moi, je pense que tu n'as pas de problème. Au niveau de largeur, tu n'as aucun souci. Et en plus, c'est bien fini, c'est bien fermé. Ça ne serait pas fouilleté. Vraiment. Écoute. Voilà. Celui-là, ce ne serait pas bloquant, par exemple. Voilà. Mais je vais te donner une astuce. Je ressors et je te dis parce qu'il fait chaud. Allez. Regarde. Si ils ne savent pas le descendre plus bas, parce que passage de roue, parce que quoi que ce soit. Tu as tellement d'espace en hauteur qui pourrait remonter ça au même niveau, même en l'inclinant un petit peu, par exemple. Et même mettre une marche un peu plus haute. Et ce serait d'un niveau. Et ça, ce serait top. Il y aurait zéro reproche à faire. Voilà. Tu n'as pas de calbotis ici. Voilà. Moi, je peux te dire, dans notre véhicule, il nous embête plus qu'autre chose. Voilà. Tu as de l'aération là aussi. Donc, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de choses qui sont positives. Et ici, pour un sans-faute, ce ne serait pas grand-chose. Juste relever un peu ça. Avoir une marche un peu plus sévère ici. Ce n'est pas grave, parce que c'est la seule marche. Il n'y a pas de marche. Vraiment. Super. Mais regarde un petit peu l'espace que tu as. C'est magnifique, quoi. Allez, conclusion. Si tu veux apprécier cette vidéo, le ch'ti pouce bleu en l'air, ça me fait plaisir. C'est vraiment motivant pour moi. Tout comme les commentaires laissés, cela m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue et à savoir ce qui t'intéresse. Ce véhicule avec tous ses équipements coûte un peu plus de 77 000 euros. 77 000 euros. Le prix de base est seulement 1 000 euros moins cher. Une particularité de ce constructeur, c'est qu'il affiche le prix de vente sur son site. Et je trouve que c'est pas mal. Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce un prix mesuré ou plutôt un prix surfait ? Pour information, la marque ne communique pas sur l'aspect développement durable sur son site. Est-ce important ou pas ? Je te laisse seul juge. J'ai introduit cet élément car certains constructeurs comme Fleurette par exemple, ils prêtent attention. Et comme ça, tu es informé sur la chose. Bon, c'est le premier Bursuner que je fais. Le premier regret, c'est catastrophique. Il ne te livre pas des petits coussins avec. J'aime bien voir mon petit coussin quand je fais la conclusion. Ça, c'était de la boutade. Écoute, je suis agréablement surpris de ce véhicule. Il y a le look and feel. Le look and feel, moi, personnellement, c'est des couleurs un peu trop foncées pour moi. Peut-être qu'il y a des variantes, j'en sais rien. Mais donc, personnellement, voilà. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le véhicule, ça. Voilà, ça c'est vraiment personnel. Ça, c'est le côté... Voilà. Je continue avec le côté un petit peu moins positif. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il devrait évoluer au niveau des baies, au niveau des cliquets. Voilà. Puisque c'est des baies affleurantes qui sont bien, comme je te l'ai dit. Les coussins, ce ne serait pas bloquant parce que ce ne sont pas les meilleurs. Mais franchement, tu es bien assis dessus quand même. T'as de l'espace. Moi, j'aime bien ce véhicule où tu as 100% d'espace utilisable pendant la journée. C'est le cas ici. Donc, vraiment. Je le compare, évidemment, par rapport à des véhicules de ce niveau de segment. Parce que sinon, je pourrais te dire, oh, il n'est pas bon, etc. Mais ce ne serait pas correct parce que les autres, tu devras dépenser 20 000 euros en plus. Donc, voilà. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. L'as ta portefeuille, un petit effort à faire dessus. Voilà. Mais l'espace, même pour deux personnes supplémentaires voyagées, c'est extra. On n'a rien à dire. Le lit, il est super grand. Ce sera pour deux, pour quatre. Il faudra vraiment vouloir dormir à quatre ici. C'est ma vision. Je ne te dis pas que c'est la réalité. Mais c'est bien. Mention bien. Au Kenfield, je te l'ai dit. Tu as de l'espace quand même de rangement. Tu as pas mal de choses. Un truc que je trouve un petit peu regrettable, c'est l'ouverture pour remplir ta citerne d'eau. Je n'ai pas vu beaucoup de prises. Ça, ça manque un petit peu. Des prises USB. Ça manque aussi. Voilà. Ça, c'est ma vision. Mais sinon, pour le reste, je vais te montrer parce que j'ai oublié de te montrer le tableau de commande. C'est la première fois que je le vois. Donc, il faut que je te le montre. Pourtant, j'ai fait la colonne. C'est pour te dire, comme j'étais attentif à tout ce que je te montrais, la salle de bain, elle est géniale. Le seul point, c'est la douche. Avec les explications que j'ai données, il n'y aurait pas grand-chose à faire pour qu'elle soit vraiment nickel. La technologie avancée avec smartphone, antenne 4G, etc. Ça, c'est vraiment bien. Félicitations. Bursner, c'est une belle découverte. Vraiment. Vraiment belle découverte. Allez, on continue. Donc, voilà. Tableau de commande. Tu vois, là, tu pousses dessus, tu as ta batterie de la cellule. Pardon. Tu as la batterie de ton porteur. Ici, tu as la batterie de ta cellule. Ici, c'est pour ta citerne, mais il n'y a pas d'eau dedans. Là, c'est pour allumer la pompe, mais je l'éteins vite. Ici, c'est pour voir le niveau des eaux usées, mais pour le moment, il n'y en a pas dedans non plus. Et tu vois qu'il est raccordé à l'électricité extérieure. Et ici, c'est pour ton chauffage Troumarinette. C'est au gaz, donc tu n'as pas d'électricité, sinon tu aurais un logo en plus. Mais c'est pour le chauffage, c'est pour l'eau, c'est pour la ventilation, etc., etc., que tu connais. Voilà, voilà. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites, rejoins-moi sur Instagram ou sur Facebook. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Pour le bonus et pour t'abonner, c'est à gauche et c'est à droite ou c'est l'inverse ? À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !